Bonjour, ce vidéo sera nettement plus long que le dernier. Je vous présente mon catalogue général qui est un outil que je considère essentiel pour les artisans. Donc, pourquoi faire un catalogue général ? On fait un catalogue général parce qu'il est impossible de garder en mémoire toutes les coordonnées, toutes les explications et toutes les informations par rapport à tous les bijoux qu'on peut faire comme artisan. Ensuite, le catalogue général, ça permet de construire le prix. Donc, face à un client, on peut ouvrir les catalogues, montrer des bijoux, trouver le temps de travail, le poids des métaux précieux, les compositions, les pierres. Donc, on peut établir des prix avec un tarif horaire qui sert à multiplier le nombre d'heures de travail à facturer. Donc, pour les clients, la confiance des clients est totale parce qu'on se réfère à un document qui existe avant que le client entre en boutique. Autrement, lorsqu'on fait des prix de mémoire ou lorsqu'on dit les choses à peu près, les clients, malheureusement, dans une discussion sans document, le client va toujours retenir le prix le plus faible dans son esprit et garder le projet idéal qu'il avait en tête. Ce qui fait qu'un client peut revenir une deuxième fois et va vous dire « vous m'aviez dit que ». Donc, ça, c'est toujours difficile à assumer comme conséquence lorsqu'un client revient. Donc, à partir d'un catalogue général, ce genre de situation, on peut dire, ne se produit pas du tout. Donc, comment fonctionne ce catalogue général ? Donc, c'est de préférence un classeur avec des anneaux. Et dans ce classeur, des informations au début de toutes sortes qui peuvent servir à établir des discussions, des dimensions de diamants, les prix de vente de diamants, des choses comme ça. Mais lorsqu'on arrive dans la partie avec informations sur les bijoux, on va avoir un code. Je vais essayer de trouver où il y a plus de photos. Vous voyez, par exemple, dans ces deux pages, il s'agit de bagues en argent. Donc, il y a des formulaires que j'imprime. Donc, je me prépare des formulaires dans ce genre que je vais pouvoir photocopier et qui vont me permettre d'ajouter des photos de bagues et toutes sortes d'informations. Donc, ce genre de document, il suffit de les photocopier. Et comme ça, on peut ordonner toujours de la même manière. Ici, ça, c'est pour des bracelets. Ça, ici, c'est pour d'autres types de bijoux. Et celui-là, par exemple, je vais bien le trouver. Voilà, ça, ici, c'est le formulaire dont je me sers le plus souvent parce que je peux mettre cinq pendentifs ou cinq bagues. Je mets le titre en haut et je le classe dans l'ordre, dans le catalogue. Donc, important de se constituer des fiches qui sont préétablies et qu'il n'y a plus qu'à remplir. Donc, dans une section, l'idéal, c'est de mettre une photo en couleur. Donc, merci aux appareils photo japonais exceptionnels qui permettent de tout faire facilement. Donc, le code, il est... La manière de coder les bijoux, c'est... L'ordre alphabétique, c'est le plus simple. Donc, par exemple, BA, c'est pour bague. Donc, les deux premières lettres, ce sont les lettres qui correspondent aux bijoux. Ça peut être bague, ça peut être collier, ça peut être pendentif, ça peut être solitaire. Donc, deux lettres qui identifient le type de bijoux. Ensuite, les lettres qui suivent, c'est le métal précieux utilisé. Donc, ça peut être argent, ça peut être or, ça peut être PA pour palladium ou PT pour platine. Et si jamais il y a argent et or, eh bien, on met A, O. Ça veut dire que la bague est faite en argent et en or. Ensuite, vient la pierre, s'il y a des pierres. Donc, s'il y a des pierres, C, ce sera pour cabochon. F, pour pierre fastée. P, pour perle. E, D, pour eau douce, etc. Donc, la troisième série d'informations, c'est les pierres, les perles, s'il y a besoin. Et ensuite, le numéro, c'est simplement un numéro d'ordre. Sans trop se soucier d'une certaine logique, vu qu'on fabrique avec le temps. La fabrication, c'est quelque chose qui évolue chez un artisan. Donc, on peut très bien retrouver une série de bagues avec une certaine logique. Et d'un seul coup, une bague plus petite ou plus grande ou faite différemment. L'important, c'est de classer toutes les bagues en argent avec cabochon, tout ensemble, bien sûr. Donc, voilà pour ce qui est des codes. Entre parenthèses, si jamais, une fois que la vidéo est terminée et qu'il y a des éléments qui ne sont pas parfaitement compris, je réponds aux questions très rapidement, là, sur ma chaîne YouTube. Je sais que je dis YouTube à la française, mais c'est comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, c'est une bague en argent avec une perle. Donc, P pour perle. Donc, P, tout court, c'est toujours une perle à Koya, donc une perle du Japon. Et on indique sur la fiche. Donc, pour le contenu, il y a la photo et les matières d'œuvre. Donc, c'est important de mettre, par exemple, le planer qui a été utilisé. Donc, cette bague a été fabriquée avec un planer. Donc, dans une plaque, je découpe un trou qui devient la grandeur de doigt. Et ensuite, le reste est découpé de manière à faire progresser la partie du haut. Et dans ce cas-ci, il y a une tige filtrane rose à l'intérieur de la perle. Donc, je mets le planer. Je mets le poids d'argent parce que ça va me permettre, face au client, de dire, voilà, une bague comme celle-ci fera 2,5 g, 2,60 g multipliée par le tarif de l'argent. Il y a une tige en or qui fait un dixième de gramme. Donc, ça aussi, je vais le facturer. L'épaisseur du corps de bague, donc la largeur du corps de bague, l'épaisseur 22 dixième. Et le temps de façon facturée qui n'est pas nécessairement le temps de façon réel à l'atelier. Mais c'est le temps du catalogue. Parce que c'est le temps du catalogue qui permet de construire le prix. Et d'année en année, d'appliquer la même logique. Et d'avoir des prix qui évoluent de manière logique. Donc, en plus, il peut être intéressant de mettre, de faire des croquis de profil. Pour montrer, par exemple, ici, ça peut exprimer que j'ai fait le corps de bague en fil carré. Je ne sais pas si je vais en trouver des croquis. Ici, par exemple, je mets des croquis de profil. Qui me permettent de... Ça, c'est des anciennes photocopies. Donc, en faisant des croquis de profil, je sais si j'ai fait un côté à plat. Et je connais un peu le type de montage que j'ai fait. Parce que souvent, une seule photo ne suffit pas. Voilà, donc, on peut jeter un oeil à d'autres catalogues pour montrer un peu la diversité. Par exemple, ici, il y aura surtout des boucles d'oreilles. Donc, des boucles d'oreilles de profil. Des boucles d'oreilles avec des pierres qui sont photocopiées. Toujours avec toutes les informations. Donc, c'est extrêmement pratique. Vous voyez, il y a un croquis de côté qui montre que dans ce cas-là, pour ce genre de boucles d'oreilles certiclos, j'ai fait un faux battage avec un trait de scie tout autour. Ici, des boucles d'oreilles crochet. Donc, dans ce cas-là, je note que les boucles d'oreilles ont été faites avec des boules onyx de 10 mm plus des perles de culture de 5,5 mm. La tige filetée qui rentre à l'intérieur, là, je ne l'ai pas notée ici. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne note pas tout, tout le temps. La cantille, petite cantille de décor, il est notée ici. C'est une cantille qui est faite avec du fil de 4,5 mm qui rentre par-dessus le fil. Après, ici, les bracelets. Donc, pour les bracelets, c'est des fiches qui sont nettement plus grandes. Donc, on essaie de les regrouper par division, par modèle. Et à chaque fois, tout est noté. Donc, on a la certitude de pouvoir refaire ce bracelet qui est divisé en 4 sections torsadées. Donc, on connaît la grandeur du fil rond qui est à 35, qui a été laminé à 20. Le poids fait 15,50 g. Et on facture 3h30, même si probablement on met 4h ou 4h30. Donc, pour un client, on peut toujours faire des prix qui sont toujours logiques. Et le client a la certitude qu'on se base sur des documents très sérieux. Ici, ils sont des... Qu'est-ce qu'il y a par exemple ? Ici, les croix, les croix, c'est un truc assez vaste. Donc, avant, je faisais des photocopies. Et petit à petit, je me suis mis à faire des photos avec appareil photo. Donc, on a des informations extrêmement intéressantes. Voilà. En gros, c'est un peu ça, un catalogue général. Donc, ça va jusqu'au solitaire en passant par les pendentifs et les gens en or, en argent, en platine. Et donc, le principe des photos et des informations. Voilà. Merci. Et puis, si il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée.